Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne où ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs. Et aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez vu derrière moi, direction le championnat de France, je vais vous partager mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue 1. Avant de commencer, comme d'habitude et pour soutenir la chaîne, on like, on s'abonne et mettez également dans les commentaires vos pronostics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, par ailleurs depuis 2012, rentable depuis 2017. J'utilise pour cela uniquement la sécurisation des pronostics, double chance, draw no bet, paris match nul remboursé, home no bet, away no bet, mais également les paris à handicap. Je propose également un service de suivi de tipster sur mon site mentor-prono.fr sur lequel je partage l'ensemble de mes propres pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressants, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et comme je le précise dans toutes les vidéos, ce ne sont surtout pas des pronostics à jouer en score exact. Je conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics. Ici, vous verrez à côté de chaque match les trois pronostics sécurisés qu'il faudra sélectionner. Petit exemple, on a ici l'équipe A à domicile contre l'équipe B à l'extérieur. Imaginons que mon pronostic soit 2-1 pour l'équipe A, donc avantage équipe A. Les trois pronostics sécurisés seront petit 1, double chance, 1N, victoire nul de l'équipe A, petit 2, draw ou no bet et petit 3, match nul remboursé. Si l'équipe A gagne le match, on appelle ça homme no bet HNB, donc homme qui veut dire domicile. Et si à la base, j'avais mis 2-1 pour l'équipe B, on aurait eu les mêmes sélections de pronostics mis à part le N2 à la place du 1N et le dernier qui s'appelle ici le away no bet, A NB, away qui signifie extérieur. La cote du pronostic doit toujours être supérieure à 1,50. Donc si le double chance est inférieur, placez dans ce cas un draw no bet. Et si celui-ci est également inférieur à 1,50, vous devrez donc placer un match nul remboursé, homme no bet ou away no bet. Pour plus de détails, j'explique tout dans cette vidéo. On attaque cette journée 9 de Ligue 1, vendredi 21h. Le Havre reçoit le Racing Club de Lens, le promu qui après un début de saison plutôt bon à signer avant la trêve, 2 revers de suite. Tout d'abord, 2-0 contre Lille avant de se faire écraser par Marseille du côté du Vélodrome, 3-0. En face, les Sanyors après un début de saison catastrophique, cela va beaucoup mieux, 5 matchs de suite sans la moindre défaite. En Ligue des Champions, un nul contre Séville et une belle victoire contre Arsenal. Et en championnat, 2 succès contre Toulouse et Strasbourg et un nul lors du derby du Nord contre Lille 1 partout. Mon point de vue pour ce premier match, je vois Lens continuer sur sa bonne dynamique, je vais leur donner la victoire 2-1. Second match, direction le Parc des Princes, le PSG accueille le Racing Club de Strasbourg. Les Parisiens sont actuellement 3e à 2 points du leader Monaco. Strasbourg, de son côté, occupe la 11e place, 5 points séparent ses deux équipes. Après son nul contre Clermont et sa défaite contre Newcastle, le Paris Saint-Germain avait bien rebondi avec une belle victoire à Rennes 3-1. En revanche, Strasbourg, c'est pas la grande forme, toute compétition confondue, ses trois revers consécutifs. Ici, au Parc des Princes, à domicile selon moi logique respectée avec une victoire du PSG 3-1. Troisième match, belle affiche entre Nice, deuxième qui reçoit Marseille, sixième. Les Aiglons sont actuellement la seule équipe encore invaincue cette saison. 8 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 16 points au compteur, bon début de saison des Niçois. Et en face, l'OM, début de saison pas terrible, un changement de l'entraîneur, beaucoup de tension en interne, des résultats plutôt décevants. Je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un nul, je vais dire un partout avec un avantage de sécurisation aux locaux. Quatrième match, dimanche 13h, Stade du Moustoir, Lorient accueille le Stade Rennes. Des Merlus qui sont avant ce match 16e et relégables. Aucune victoire depuis leur succès contre l'île 4-1 et en face pour Rennes. C'est un peu décevant, une seule défaite mais trop peu de victoires, seulement deux en huit journées. On a donc ici deux formations qui ont besoin de points, je vais également ici partir sur un nul un partout avec cette fois-ci un avantage de sécurisation en away-n-bet. Cinquième match, l'île reçoit Brest. Côté Dogg, les hommes de Fonseca sont un peu le reflet de ce qu'ils faisaient la saison passée. Beaucoup de domination, beaucoup d'occasion, ils mènent souvent au score mais comme à chaque fois beaucoup de mal à finir les matchs. Beaucoup de failles défensivement. L'île perd des points importants à l'image de leur déplacement à Lens mais surtout à Rennes où ils menaient 2-0. Ici, à domicile, ils doivent gagner, ils ont de très bonnes statistiques dans leur stade, je les vois s'imposer 2-0. Nantes, Montpellier. Je vais pour ce match donner un match nul 2-2 avec un avantage aux Canaries. Toulouse, Reims. Je vais aussi partir sur un match nul, cette fois-ci un partout avec un avantage au TFC. Huitième match, stade Louis II. Monaco reçoit le promu Metz. L'ASM réalise un superbe début de saison. Ils sont tout simplement leaders du championnat. Équipe très offensive, 21 buts marqués, 17 points pris. Attention tout de même au secteur défensif car ils encaissent tout de même beaucoup de buts. Et ici, contre Metz, 15e. Je vois Monaco gagner facilement. Je vois des buts. Mon point de vue, 4-2. On conclut cette journée par le match de la peur. L'Olympique Lyonnais, 17e, avec 3 points, reçoit la lanterne rouge. Clermont qui ne compte que 2 points. Saison cauchemardesque des deux côtés, surtout du côté des Guns. Ils sont incapables de gagner. C'est même très dur de marquer. Seulement 6 buts inscrits. Leurs prestations sont désastreuses. Et en face, Clermont, c'est également pas terrible. Pire attaque du championnat avec seulement 5 buts marqués. On a donc ici un match entre les deux pires attaques de Ligue 1. C'est l'occasion ou jamais pour Lyon de gagner. Il joue à domicile contre le dernier qui n'a jamais gagné. Lyon est obligé de gagner ce match. Je les vois le faire, je vais dire 2-0. Donc voilà pour mes pronostics. Et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinnacle. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien en description. La vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis bon pronostic. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501